Si vous n'entendez pas bien, vous me faites signer comme ça, je corrigerai de dire et j'approcherai le micro plus ou moins. Bon, le père Mathieu, merci de nous avoir donné cette éducation, il m'a dit qu'il y avait des cours dans la crise, donc j'essaierai de parler le plus lentement possible. Voilà. Benoît, il va falloir faire un petit outil avec beaucoup d'amour sur le voyage qui est le groupe Fraternité des Parcs et merci d'être venu si nombreux pour essayer de partager avec nous les soucis que nous portons depuis des mois sur le sort et l'avenir des chrétiens à l'Irak. Les chrétiens à l'Irak font partie des plus anciennes chrétientés du monde. On a des traces de christianisme dès le premier siècle. Il y a une église à côté de Bagdad, les Allemands l'ont découverte en 1927, elle pourrait remonter à 79, l'année 79. Donc, il y a des centaines d'églises, il y a partout, 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 il y a des traces chrétiennes. J'ai publié beaucoup de livres sur l'histoire ancienne d'Irak et partout, il y avait des moutes de baptême, il y avait une église, il y avait une communauté religieuse, il y avait des montagnes jusqu'au sud. J'ai vu qu'un des plus célèbres penseur du christianisme qui s'appelle Zahra, déminif, est reconnu par tout le monde, par les Grecs, par les Russes, par les Comtes, il est déminif, même s'il était né à Gata, qui était une région chrétienne. Et voilà. Alors, le christianisme d'Irakien a traversé beaucoup de périodes, de défectibles, mais il a eu ces heures de loi extraordinaire. Et à un moment donné, notre patriarche, son territoire, sa juridiction s'est demandé jusqu'à Pékin, jusqu'au sud de l'Ave, jusqu'au Sri Lanka, jusqu'à Mongolie. Donc, la superficie de notre église était plus grande que celle du pape, aujourd'hui. Alors, à l'époque, jusqu'au 1200, le christianisme oriental était indépendant. Ça s'appelait l'église de l'Est, l'église catholique de l'Est. C'est pour ça que l'église catholique de Rome, on l'appelle Roman Catholic Church. C'est l'église romaine catholique. Mais là, c'était l'église catholique d'Elaise, puisqu'elle avait des peuples, des peuples en entier. Et jusqu'à maintenant, nous avons des chrétiens qui prient comme nous au sud de l'Ave, au Kerala. Et on a trouvé des traces de christianisme, même en Corée, du christianisme oriental. Si vous allez à Pékin, vous allez voir un catéchisme, écrire un chinois et un ramien, dans un musée de Pékin. Voilà. Alors, ce christianisme a eu beaucoup de malheur. D'abord, l'avancée de l'histoire, au VIIe siècle. Deuxièmement, la grande peste, la grande peste du XIIe siècle, nous a presque tous disséminés, et puis, après l'immigration, après le colonialisme, nous avons été confondus avec les chrétiens occidentaux. Le catholicisme, chez nous, comme c'est, est revenu à l'église catholique au XVe siècle. Donc, aujourd'hui, la majorité des chrétiens d'Irak sont catholiques, mais catholiques orientaux. On s'appelle Caldéens. Et Caldéens, ça veut dire, nous avons nos propres liturgies, nos propres droits carréments, nos propres façons de l'oublier, et même, nous avons nos propres lois. Par exemple, moi, je suis évêque de Kirkouk, j'ai Kirkouk et ceux d'être mariés, que j'ai jamais oublié, mais ceux d'être mariés. Et j'ai six prêtres, trois sont prêtres mariés, trois sont célébatés. Donc, on peut redonner les gens mariés, et ça nous donne une liberté pour étendre le sacerdoce. C'est une expérience qui pourrait peut-être être utile à l'église latine, l'église occidentale, qui aujourd'hui, notre pays, est prêt à être mariés dans un mécanisme. Et puis, c'est une bonne expérience, mais ce n'est pas rare à l'église catholique. Donc, nous avons notre propre expérience, nous avons notre propre théologie, notre propre façon de croire, et ça, c'est vraiment la richesse de l'église catholique. Alors, les chrétiens, un miracle en 2003 était plus que 1 million. On était presque 3% de la population. Sous l'origine de cette âme de Seine, on était tolérés à peu près, malgré qu'il y avait des pressions, il y avait des problèmes qui ont poussé beaucoup de gens à s'expatrier, à émigrer de façon presque clandestine. Donc, peu à peu, la majorité des chrétiens s'est trouvée en Occident, soit en Europe, soit en Italie, soit en Nord, soit en Australie. Mais après le choc de 2003, les choses se sont accélérées. À tel point qu'aujourd'hui, on compterait simplement 350 000 à 400 000 chrétiens en Irak. Donc, les deux tiers ont émigré rien que depuis dix ans. Ce qui reste, on va essayer de le vivre. Il y a quelque chose de particulier pour les chrétiens en Irak, c'est qu'ils ne sont pas rassemblés comme au Liban. Ils sont partout, ils sont éparpillés, ils sont dans tous les quartiers, ils sont dans toutes les vies. Donc, la visionomie des chrétiens en Irak est différente. Et c'est pour cela que chaque fois qu'il y avait des problèmes, quelque part, ils pouvaient les déménager. Je suis né en Russie, comme un Liban, mais à l'âge de dix ans, il y avait des problèmes en Russie. On est retourné chez nous, à Zafron, au Nord, au Cœur d'Escan. Les gens des villages ont émigré dans les années soixante, dernier vie, à cause de la révolte du Kyoc. En tout cas, moi, je suis né il y a soixante-cinq ans, et tous les dix ans, on a un gros tremblement des terres sociales. On a un gros choc. Après la création d'Israël, il y a eu des guerres. La guerre de soixante, c'est la guerre de soixante-treize. Il y a eu beaucoup de guerres, beaucoup de chocs, beaucoup de problèmes. Les chrétiens sont des gens qui n'aiment pas la violence, qui sont pacifiques. Ils ont beaucoup de tendance à équipier. Par exemple, pour vous dire que les chrétiens, il n'y a qu'un qui n'était que 3%, ils portaient 40% du nombre des ingénieurs américains. 36% des médecins, eh bien, ces gens-là, quand ils se voient, par eux, ils vont ailleurs. Il paraît qu'une autre est pleine de médecins. Il y a qu'à si on retirait que nos médecins a une autre, il y aurait un profil. Et voilà, Daniel, donc l'élite est partie. L'élite est partie. Qui reste ? Parce que les pauvres. Ceux qui ne sont pas capables d'acheter un visa ou de payer un voyage. Alors ceux-là, ceux qui restent, et qui vont rester, et qui doivent rester, c'est notre message. La France accueille cet Asiakien. Merci beaucoup. Et combien ? Il faut voir la réalité. Je sais que depuis le mois d'août, la France a donné 201 les âmes. Et les 400, qu'est-ce qu'on va en faire ? Moi, je suis obligé de parler. Les 400. Je voudrais qu'on pense à eux, qu'on prie pour eux. Connaissez et comprendre l'utilité et la nécessité de leur présence. Parce qu'ils n'ont pas des minorités émigrées. Ils sont là, toujours. Ils sont là, plus avant tout le monde. Et ils sont là, plus avant tout ce qu'ils ont été mis devant un ultimatum, ou bien vous devrez les musulmans, ou bien vous payez la Tissia, la famille, ou bien vous payez la Tissia. Et cette résistance est un autre honneur. C'est aussi à l'honneur de tout le travail qui m'a fait pendant des décennies, pendant de longues années. Quand je suis arrivé en France, après mes études, j'avais le choix, bien de travailler à l'université de Bagdad, bien de travailler à l'intérieur de l'église, pour former les chrétiens. J'ai choisi la deuxième solution. J'ai ouvert une école de catéchisme, parce que le gouvernement a désormais toutes les écoles de chrétiens. Donc on avait, pour former les générations, mon pâtre, on n'avait que le choix de l'église. Et du jour au lendemain, les églises sont devenues les mieux dans ces pays. J'avais écrit un article publié aux Émirats sur la ville de Bagdad, les Bagdad des années 50 et les Bagdad des années demi. La différence, c'est que en Bagdad des années 50, il y avait une église, ça veut dire 4 millions, où les gens venaient prier à paix, pour former les églises, dans les années 6. Dans les années 2000, l'église, c'était un bâtiment avec toutes les maisons auto-achetées et transformées en école. Parce que le régime de Satan, en 1973, avait confisqué toutes les écoles chrétiennes. Alors, les églises sont devenues des lieux d'enseignement et des catéchèses. Et on a senti le besoin de former des catéchèses, puisque le peuple était là assez nombreux pour donner la catéchèse et les soeurs aux avantages. neuf congrégations religieuses qui ont été réunies et quatre congrégations masculines qui travaillent en Irak. Et c'est vraiment une aide extraordinaire aux interjets locales. Donc on a fourni des prêtres religieuses, religieuses et les catéchistes artifiées. Les collègues, nous avons commencé à l'abat 84, à dire jusqu'à 2003, à dire 20 ans. On a formé 13 000 catéchistes. Et ces 13 000 catéchistes avaient un édition et c'est eux qui ont enseigné les étudiants. Et c'est pour ça qu'avec ce choix dernier personne n'a joué parce qu'on appartient à Christ d'une façon très forte. Et ça, je le dis à la France, peut-être qu'elle pourrait en prendre quelque chose. C'est nécessaire de ne pas perdre ses racines, sinon qu'il n'y ait plus de fruits. Les chocs étaient grands. Les chocs de l'ISIS, que vous entendez dans les médias, étaient tellement grands que le monde a dit, bon, on savait ce qui s'est passé, on a joué, on a joué, on a entraîné, on a saoul, la fluidité à bord des chrétiens, la suite, la fuite, tout ce qui n'était pas soumis, tout ce qui n'était pas arabe. le choc était grand parce que on n'était pas préparé. On ne s'est pas rendu compte de la gravité de la situation. mais c'est un long processus dans toute la région. C'est très compliqué la région du Pochoyant et du Moyen-Orient. ça me rappelle une phrase qu'avait dit un orientaliste, un lanceur, un politicien, Rondo, français, disait à propos du Liban, si vous croyez comprendre quelque chose du Liban, c'est comme vous l'avez expliqué. On peut dire ça une prochaine fois. On peut dire ça rien qu'à l'année dernière. Quand je viens à Paris, mon grand plaisir c'est de lécher des vitrilles pour voir ce qu'il y a de nos mots qui sont sortis soit en anthropologie ou en anthropologie ou en théologie. Alors, mon nom laissé toujours à la charte de Gaulle j'avais eu une survoire et je l'ai lu. J'ai lu 4 livres secrétaires. et des livres qui expliquaient comment certains pays font les tournes de fêtes ou essaient d'influer la politique du Mojolat. Tout ça, c'est la politique. Mais dans ces politiques, comme la victoire, il y a eu le Brantarafah et le Brantarafah s'est devenu le cauchemar qui est depuis des années. La région qui s'en suit ne sait pas comment adopter la paix et comment retrouver la... Alors, dans ce contexte difficile, les gens sont vraiment sans paix. D'ailleurs, je vais vous dire ce que le mot « paix » n'existe pas à l'homme. Est-ce que vous pourriez parler juste un petit peu plus fort ? Voilà, merci. Le mot « repère » n'existe pas à l'homme. Et c'est significatif que le mot « repère » n'est pas n'a pas d'importance et de référence. Chacun doit avoir une référence. c'est sa référence. Ce n'est pas parce que je suis différent de vous que j'existe. Ça, c'est la bonne l'homme de la France. Mais regarde, je pense, donc je suis. Non, je suis juste le mot de vous, donc je suis. C'est un peu ça qu'on peut dire de la mentalité orientale. On compare l'autre par soin, il s'habille, donc je dois m'habiller et l'achète une alpha-romeo, donc je dois avoir une alpha-romeo. C'est un peu ce qu'on voit un peu dans les champs qui se déroulisées par contre ce balade. Il y a un gros problème dans des pays qu'on a appelé du Japon ou les pays qui sont sous influence du post-colonialisme. Alors le fait que nous soyons un peu ouverts vers l'Occident nous rend peut-être un peu capables de parler des autres langues et ça aussi s'est innové pour nous de pouvoir jouer les ponts entre l'Orient et l'Occident. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui trouvent que c'est encore du colonialisme, être dépendant de l'iPad, de l'iPhone ou de la voiture ou du réfrigérateur ou de n'importe quel appareil de l'électricité depuis que le régime est tombé ou n'importe où l'électricité, vous avez une chance. En fait, c'est une guerre entre l'Orient et l'Occident. Et on sent ça dans les discours politiques et religieux. À tel point que vouloir se démarquer un peu trop on tombe de l'autre côté, comme quand la mission est sur les chevins on tombe de l'autre côté. À force de se démarquer de l'Occident, on veut faire exactement le contraire. Si l'Occident est à l'avenir, l'Orient a de l'Occident vers le passé. C'est ça le salavisme. C'est ça le fanatisme. C'est prendre ses points de repère dans le passé, le présent est malheureux. L'avenir est inconnue. Ceux pour vous qui connaissent l'espagnol, le mot que les espagnols rêvaient tout le temps sans savoir ce que ça veut dire, c'est parce qu'ils étaient sous la nomination arabe pendant l'histoire. C'est le mot Inch'Allah. Ça veut dire si il veut l'avenir, puis qui veut remettre l'avenir ? Il ne faut surtout pas penser à l'avenir sinon il y aura un malheur. alors veillez-vous la mentalité dans laquelle nous baignons l'avenir est inconnue, le présent va le présent et le vieux et le vieux alors qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le passé. Alors le passé est tellement beau que je dis la plupart de nos chercheurs et de nos savants qui ont fait des statistiques sont résistantes il n'y a que ça qui compte. cette science histoire, histoire. Alors cette histoire on lui fait dire tout ce qu'on peut à tel point qu'elle devient vraiment mythique, mythique dont on ne distingue plus la réalité des mythiques. Voilà notre situation. Alors comment est-ce qu'on va concilier comment est-ce qu'on va voir ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est que ces gens mythologisés, mythifiés le passé, ils font un état pur et dur dans lequel aucune valeur qui a fait le monde moderne ne doit exister. alors je vous fais grâce de toutes les exactions que non pas seulement les chrétiens ont subi l'état islamique à Mossoul et dans la région de Nénith, les chrétiens et les minorités depuis le 6 août. mais aujourd'hui les habitants de Mossoul les sunnites abattent ouverte leur part à l'état islamique aujourd'hui ils se mordent et ils se mordent et les premières signes ne sont des religions sunnites qui sont de présence spéciale. Il y a eu déjà beaucoup de morts comme d'un morts. Ceux qui ont fui en effet ce qu'est l'opération. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Et avec qui négocier ? Les jours où les villages chrétiens et 130 000 chrétiens ont fui leur village pour se réfugier plus au nord à Kyrkos des Maniers et lui de Rome. J'ai essayé d'alerte et avec le patriarche Saco l'Occident pour la gravité de ce qui s'est passé. Moi personnellement j'ai donné 26 interviews rien que le 7 août avec Saint-Féry avec tous les médias qui voulaient me contacter pour expliquer ce qui se passait. J'ai dit cette fois-ci c'est grave très vite et je remercie la France parce que le Sudalus le soir mai a demandé la réunion du conseil de sécurité et ça merci. Politiquement le travail était bien fait par la France parce qu'elle avait toujours un regard spécial vers l'Orient. Et ça je remercie tout le monde parce que l'opposition et la majorité ont eu le même son de cloche le même position. Dans des situations comme ça il n'y a plus de position il n'y a plus de majorité. Tout le monde doit s'investir. Et c'est depuis ce jour-là que on essaye nous sommes allés à Bruxelles avant les événements au Moyen-Ère. Il faut dire à la communauté européenne attention il y a quelque chose de grave qui va pas se passer. En santé. On est allé on est venu à Lyon aussi pour un congrès sur les chrétiens d'Orient et c'était pas encore grave. Les cardinales Barbarin avec Monseigneur de Poste Monseigneur de Liche sont venus une grande visite aussi. Ils ont visité la plupart de ces villages qui vont être visités trois semaines après. C'était un message un beau message de solidarité et de fatalité. Ça nous a fait beaucoup. Ça nous a préparé à continuer le choc. actuellement les chrétiens sont donc à Bagdad un peu à Basra. Les 130 000 ont été accueillis par les 130 autres lits qui étaient dans Kurdistan. Eh bien ils ont ouvert les portes. Ils ont été accueillis. et d'une façon inimaginable. Je connais une maison, une famille qui a quatre chambres. Une famille, une bonne famille avec beaucoup d'enfants, avec un grand-père. Ils habitent maintenant 71 personnes dans cette maison. Alors le grand-père a eu un problème carrément. Il a été transféré à l'État et ses affaires ont dit c'était à cause du bruit parce qu'il n'arrive à dormir, parce qu'il y a un autre monde dans la maison. Est-ce que tu veux qu'on leur demande la licence et ne se plaît qu'est-ce que nous enlève et ne se plaît d'accepter. Il y a comme ça des petites lumières qui engjolissent notre nuit et c'est plein. C'est plein. Aucun chrétien n'a été laissé. On a pu tenir ces lois avec les moyens du bord avec tout ce qu'on avait comme moyens pour aider guérir, soigner, habillé, trouver un toit. Mais mon activité est pour les les clients qu'est-ce que nous allons faire. Surtout ceux qui ont trouvé refuge dans les écoles. Les écoles vont s'ouvrir et le retrouver et le faire s'examiner. Premièrement, les enfants qui viennent de régions à profondes, on ne peut pas les inscrire dans les écoles qui ont de profondes parce qu'il y a deux nombres. Donc, il faudrait trouver un moyen de les inscrire dans les écoles privées qui sont bilingues et ça aussi faudra trouver une solution pour chaque table. Donc, voilà, non souci. Je voulais simplement les partager avec vous pour...